Bonjour Nicolas Bouzou, bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors ce matin vous nous expliquez qu'en matière de réindustrialisation, la majorité présidentielle prend des décisions contradictoires et se prend un peu les pieds dans le tapis, expliquez-nous. Oui, alors je vous avais déjà parlé du zéro artificialisation nette, le ZAN, ce dispositif légal qui vise à ralentir la bétonisation et l'urbanisation du pays. Ce zéro artificialisation nette, il a deux étapes dans le temps. Première étape, 2031, où on doit avoir diminué la bétonisation du pays de moitié. Et 2050, où on fiche tout, où dès qu'on accorde un permis de construire, on doit rendre une surface équivalente à la nature. Alors ce zéro artificialisation nette, il vaut pour les logements et il vaut pour les projets industriels. La loi est d'ailleurs déjà applicable et elle pose déjà beaucoup de difficultés. C'est l'une des raisons pour lesquelles, par exemple, il est devenu difficile d'implanter une usine en France. Écoutez bien ça, Dimitri, d'après l'Association des intercommunalités de France, donc les regroupements de communes, les deux tiers de ces intercommunalités ont refusé des projets industriels ou même ont été obligés d'en déménager à cause du manque de fonciers disponibles. 90% des intercommunalités ne peuvent pas accueillir de projets industriels de plus de 50 hectares. Pour vous donner une idée, une usine automobile, ça occupe environ 250 hectares. Donc on ne pourrait même pas créer une nouvelle usine automobile en France aujourd'hui. Bon, on ne peut pas exclure, est-ce qu'on ne pourrait pas exclure de cette fameuse règle du zéro artificialisation nette les projets industriels importants justement ? Eh bien oui, c'était la demande de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui suggère que les projets d'industrie verte soient exclus de cette règle. Enfin franchement, c'est parfaitement justifié. Comment voulez-vous décarboner si vous limitez les projets industriels de décarbonation ? C'est absolument absurde. C'est pourtant ce choix absurde qui est en train d'être fait par la majorité. Une loi zéro artificialisation nette sera discutée cette semaine avec un contingentement des projets industriels et notamment des projets industriels écologiques. Mais ce n'est pas contraire à tous les discours du président de la République ? Eh bien oui, là aussi vous avez raison. Mais enfin, nous sommes par absence de courage victimes des lobbies. Les lobbies décroissants, les lobbies anti-industriels, les ONG qui sont de plus en plus présents dans les ministères et les politiques qui ont de plus en plus peur d'eux. Alors vous savez, on parle toujours des lobbies pro-entreprise. Eh bien on parle beaucoup moins des lobbies anti-entreprise. Je peux vous dire pourtant qu'ils sont de plus en plus puissants. Signature Europe 1, Nicolas Boujou. Merci beaucoup Nicolas. Voilà. Sous-titrage ST' 501